Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors toi, je suis en voyage un peu permanent en ce moment. Du coup, je me suis posé dans un petit coin un peu plus calme pour pouvoir t'enregistrer cette vidéo. Je voulais te faire un petit récap un petit peu de la semaine. Je ne sais pas si tu le sais, mais je partage avec les gens qui font partie de ma liste de contacts. Je leur envoie tous les jours des conseils, des astuces, des tutos pour finalement, pour bien chanter, pour développer la voix, pour développer le bon état mental, pour apprécier ta voix, pour vraiment te faire plaisir dans cette passion qu'est le chant. Et donc, tu n'as peut-être pas reçu ces messages. Je n'ai peut-être pas ton adresse. Je n'envoie pas ça à tout le monde. Et tu n'as peut-être pas eu le temps cette semaine non plus. Bref, donc à ce moment-là, je te propose de te faire le petit résumé de la semaine. Alors, en début de semaine, je posais la question justement et je sais que certains d'entre vous m'ont répondu, de dire finalement, moi, je travaille avec des professionnels, je travaille avec des amateurs, mais des amateurs éclairés et puis des groupes pro. Et c'est vrai que du coup, je vise toujours moi des techniques vraiment ultra pointues, des trucs où tu vas gratter la petite note en plus, tu vois, corriger le son affiné. Et finalement, je me disais, mais en fait, quand tu démarres, peut-être que toi, tu démarres, tu vois, et tu n'as peut-être pas besoin de… Pour l'instant, ça va être trop technique tout ça. Toi, tu as peut-être déjà besoin de savoir comment bien choisir ta chanson pour te trouver une chanson qui te va comme un gant, comme on pourrait dire. savoir quand, à quel moment respirer, voilà, comment faire le tri dans les chansons trop dures ou dans lesquelles tu peux te lancer sans te mettre trop en difficulté. Toi, c'est peut-être plus des choses comme ça dont tu as besoin. C'est la question que je te posais justement en début de semaine et je te parlais justement de ma formation auto-coaching qui est plutôt orientée pour les débutants et justement pour déjà bien choisir sa chanson, décortiquer comment bien travailler le texte, bien poser les mots, placer sa respiration, tout ça. C'est vrai que j'oublie des fois parce que là, je suis dans mon truc et j'oublie ces compétences de base qui te permettent déjà de démarrer tout seul sans forcément encore prendre de cours de chant, sans avoir un coach qui te suit. Voilà, donc on parlait de ça en début de semaine. Si ça t'intéresse, tu vas retrouver le message que tu as reçu lundi. Tu auras les liens vers la formation, notamment si c'est quelque chose que tu veux développer et que tu débutes. Ensuite, je t'ai parlé vraiment. Ça, c'est une histoire magnifique et vous avez été nombreux à me répondre par rapport à cette histoire. Je te parlais de Ted Williams. Ted Williams, c'est un SDF qui a vécu aux États-Unis 10 ans dans la rue et qui a été sauvé grâce non pas à sa voix, mais à la confiance qu'il avait en sa voix. Il avait écrit en fait sur son petit papier, il avait écrit quand il faisait la manche, « J'ai une voix en or, tout aide sera la bienvenue ». Et ça a intrigué un journaliste qui s'est dit, « Tiens, pourquoi ce SDF ? » Il dit qu'il a une voix en or. Bon, d'accord. Et oui, il avait une voix en or et je t'en ai déjà parlé précédemment. Du coup, il a enregistré sa voix, il l'a fait connaître sur YouTube, il a eu plein de contrats qui sont tombés. C'est vraiment le happy end après 10 ans de galère dans la rue. Tout ça parce qu'il avait cru en sa voix. Et ça, c'est vraiment un truc qui peut faire la différence. Quand tu chants, si tu n'y crois déjà pas à ta voix, si tu te dis déjà avant, si tu te préconditionnes de toute façon, « Ma voix, elle est pourrie. » Enfin voilà, ça ne sert à rien. Très clairement, tu ne vas pas toucher ton auditeur et ton cerveau, il ne va pas se mettre à ton service. Je veux dire, si déjà il pense que ça ne sert à rien de chanter, que ta voix, elle est nulle, il ne va pas te mettre en œuvre. Alors que si au contraire, tu as vraiment cette conviction et cette intention de dire, « Je vais chanter peut-être qu'il y a encore certaines notes que tu n'arrives pas à passer, mais ce n'est pas grave. » Ça fera vraiment toute la différence. C'était une belle leçon que nous a donnée Ted Williams par son histoire. Ensuite, oui, au milieu de semaine, je t'ai parlé de ce que ta voix peut révéler en toi. Et ta voix peut révéler énormément de choses, bien plus que tu ne le penses. Il y a ces chercheurs du MIT aux États-Unis qui ont fait des recherches et qui maintenant arrivent rien qu'en écoutant ta voix, à savoir si tu es en train de parler à ta mère, à ta sœur, à un ami, à un prof, à quelqu'un que tu respectes ou pas, parce qu'ils ont compris tous les marqueurs qu'il y a dans la voix. Et en fait, le cerveau des gens qui t'écoutent, il a compris ce cerveau si tu veux. Et par exemple, tes enfants, quand tu leur parles, ils savent très bien s'il faut qu'ils s'attendent à une dispute ou pas, à se faire gronder, parce que tu ne vas pas avoir la même intonation. Et bien, c'est pareil quand tu chantes. Et ça, ça a pu être décortiqué par les chercheurs. C'est vraiment magique. Donc vraiment, ce qui est important, c'est que tu es conscient de ça, que ce n'est pas quand je chante, je chante dans le vent et puis basta. Non. Donc ça, si ça t'intéresse, tu verras, il y a plus de détails dans mon message. C'était de mercredi. Et je t'expliquais justement l'importance au quotidien de développer ta voix. J'avais fait d'ailleurs, là on ne va pas tout prendre le temps, mais j'avais fait un module de formation spécifique là-dessus sur comment on peut construire une voix à son image tout simplement parce que ça, c'est vraiment hyper précieux. Bref, tu pourras retrouver ça dans mon mail de mercredi. Alors, c'est pareil, parce que là tu vas me dire « Ouais, mais Antoine, je ne reçois pas tes mails. » Ben oui, mais le truc, c'est que si tu ne m'as pas laissé ton adresse, je ne peux pas te les envoyer. Alors, ça ne sert à rien de la mettre en commentaire, d'accord ? Parce qu'en commentaire, je ne peux pas… Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que je te mets un lien dans la description de cette vidéo. Si tu es sur un smartphone, clique sur la petite flèche et tu cliques dessus. Alors, ce n'est pas la peine de me laisser tout ton nom, ton âge, ta date de naissance et tout. Tu mets juste ton prénom, d'accord ? Comme ça, je sais à qui je m'adresse et puis ton adresse mail. Et puis à ce moment-là, je t'enverrai dès la semaine prochaine mes prochains conseils. Tu pourras en bénéficier aussi, voilà. Alors, du coup, en fin de semaine, j'ai parlé aussi des gens qui n'aiment pas leur voix parce que tu sais que quand tu enregistres ta voix, quand tu l'entends sur un répondeur et puis que tu réécoutes ta voix, tu fais « mais c'est quoi cette voix ? Je n'aime pas cette voix. » Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Et je veux te rassurer, il y a beaucoup d'artistes qui sont aussi ou qui étaient dans ce cas-là. Et ils ont appris à le gérer. Et du coup, c'est pareil, les chercheurs, ils ont découvert plein de choses au niveau du cerveau, de ce qui se passe quand tu parles, quand tu chantes. Et du coup, là, j'ai enregistré tout un module spécifique. Alors, là, ce n'est pas une formation d'ailleurs que tu peux te procurer. En fait, si tu regardes cette vidéo, en fait, c'est trop tard. Pas désolé pour avoir ce module parce que c'est un truc que j'ai réservé là vraiment à mon club de chanteurs. Tu sais que j'ai un club avec des membres hyper passionnés qui bossent leur voix toutes les semaines. On avance ensemble là-dessus. Et du coup, je leur ai réservé cette petite exclue. Mais si il y a quelque chose qui t'intéresse, tu peux te poser des questions par rapport à ça. En tout cas, il faut que tu traites ce point-là. Si tu n'apprécies pas ta voix, c'est compliqué de garder ça comme ça tout le temps. Tu imagines à chaque fois que tu chantes, tu te dis « Ah, mais non, ma voix est pourrie. Ah, mais moi, je ne veux pas m'entendre. » Et si toi, tu ne veux pas t'entendre, pourquoi est-ce que ça voudrait que les autres veuillent t'entendre ? Tu vois ce que je veux dire. La première chose à accepter, c'est toi. La première personne à convaincre, c'est toi. Après, si toi, tu es déjà convaincu de ce que tu fais, ce sera plus facile de convaincre les gens en chantant et pas l'inverse. Pourquoi les gens, il faut y croire en toi si toi déjà, tu n'acceptes pas ta voix. Donc voilà, je parlais de ça en fin de semaine. Donc bon, écoute, toujours pareil. Semaine prochaine, j'ai prévu plein de petits trucs bien, bien, bien sympas. Donc, c'est encore temps pour toi si tu veux les recevoir. Je t'envoie ça par mail, c'est tout simple. Il n'y a pas de code d'accès ou quoi. Il suffit juste que tu rejoignes ma liste de contacts et tu peux le faire en cliquant dans le petit lien là-dessous. Moi, du coup, je vais chercher un endroit peut-être pour manger. Et puis, je te laisse là-dessus. Je te dis à très bientôt. Dimanche, il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne. Tu sais quand on a la tête qui tourne. Ça peut-être déjà arriver quand tu fais des exercices. Donc, il y a des solutions. C'est tout simple. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et je t'en parle dimanche. Donc, ne rate pas dimanche à 17h, heure de Paris. Cette nouvelle vidéo qui sort sur cette chaîne YouTube. Moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi et de ta voix, bien sûr. Ciao ! Sous-titrage ST' 501